Je suis Charles Figuillière, je suis professeur à Aix-Marseille Université en économie. Le sujet de la conférence, c'est la procrastination. Alors la procrastination, c'est une tendance en fait, à toujours remettre ou souvent à remettre pour certaines activités, à les remettre le lendemain, alors qu'il faudrait mieux de le faire le jour même. Et quand je procrastine, c'est comme s'il y avait deux mois en fait, il y a un mois d'aujourd'hui qui décide de faire quelque chose qui va avoir des conséquences pour mon mois de demain et ces conséquences là, mon mois de demain ne va pas les apprécier. Alors donc c'est pas vrai de tout d'ailleurs ça, la procrastination, il faut savoir que parfois on procrastine pas, il y a des activités pour lesquelles on le fait, d'autres où on ne le fait pas. Les jouets, quand on est gamin, au pied de l'arbre de Noël, on est censé attendre le lendemain, mais là on procrastine pas en fait, on veut les ouvrir tout de suite. Donc ça désigne en fait certaines tâches, avec cette tendance pour ces tâches là, à remettre plutôt le lendemain. Donc c'est un mot finalement assez simple, qu'on met sur un phénomène comportemental, très complexe en définitive, qui amène à s'interroger sur des tas de choses, parfois philosophiques, parfois simplement conceptuelles. Et dans l'ensemble de ces questions là, on va en évoquer deux, donc la première c'est la préférence intertemporelle, comment est-ce qu'on organise, on planifie un certain nombre de tâches dans le temps. Donc il faut savoir que c'est un trait comportemental qui est très répandu, et on va rassurer tout de suite les élèves qui nous écoutent, ça ne concerne pas que les élèves. Ça ne concerne pas que les devoirs. Ça aussi, on peut rassurer les élèves, on peut procrastiner et on procrastine pour des tas de choses. Donc ça s'applique aussi à la question des retraites, la planification pour les retraites, la santé, la lutte contre le changement climatique. Voilà, donc tout ça, ce sont des sujets, des domaines sur lesquels la procrastination, on peut l'observer, et ce serait bien de comprendre qu'il y a derrière et éventuellement de lutter contre ça. Alors pour revenir sur les devoirs, on imagine que le choix d'un élève, je suis le prof, je lui propose de faire des devoirs, deux possibilités, sachant que le devoir en question, mettons, il va durer deux heures, et je lui dis tu peux les faire ce soir, donc la deadline que je te donne c'est pour demain, et donc ce soir ça veut dire que tu vas travailler deux heures. Ou alors je te donne le choix, et le devoir tu le fais mais pour dans un mois, simplement si c'est dans un mois, je vais mettre un exercice de plus, ça prendra pas deux heures, ça va prendre le double. Et typiquement, quand on pose la question aux élèves en moyenne, ils vont préférer, ils vont trouver plus désirable de choisir de faire quatre heures de devoirs mais à remettre dans un mois, plutôt que deux heures de devoirs mais à remettre pour demain. Alors chose intéressante, c'est que si on décale les choses, si on leur dit, imaginons que plutôt on va raisonner dans un an. Donc dans un an, vous me ferez un devoir de deux heures, ou alors dans un an et un mois, en fait un devoir de quatre heures. Qu'est-ce que vous préférez ? Quelle est la désirabilité d'une option par rapport à l'autre ? Là typiquement, par exemple, en moyenne les gens vont répondre l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont simplement raisonner sur « je préfère passer deux heures à faire un devoir plutôt que quatre ». De toute façon, c'est dans très longtemps et voilà. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que sur le court terme et surtout quand ça a à voir avec une décision qui concerne l'immédiateté, on peut montrer une forme d'impatience. Alors que sur le long terme, au contraire, on va montrer une forme de patience, une sorte de renversement de la façon dont on fait des choix et on les planifie dans le temps. Et donc, pour parler d'autre chose que les devoirs, on peut continuer les exemples en parlant de gains monétaires. Je vous redonne un exemple là. Vous pouvez recevoir disons 100 euros aujourd'hui ou alors 150 euros dans un mois. Et alors question, qui préfère 100 euros aujourd'hui et qui préfère 150 euros dans un mois ? En moyenne, les gens vont préférer 100 euros aujourd'hui plutôt que 150 dans un mois. Donc même question, mais maintenant, comme j'avais fait pour les devoirs, est-ce qu'on préfère recevoir 100 dans 10 ans ou 150 dans 10 ans et un mois ? Cette fois, il y a un renversement des préférences et ils vont préférer 150. C'est vraiment très très répandu ce genre d'attitude par rapport aux arbitrages intertemporels. Donc, on a affaire en fait, en gros, à un problème d'incohérence temporelle. On appelle ça comme ça. C'est un phénomène où, en gros, on est impatient dans le court terme, mais on peut devenir patient dans le long terme. C'est un petit peu comme s'il y avait deux individus en fait, en chacun d'entre nous. Et alors cette idée de deux individus, on la retrouve à la fois dans des travaux en économie, qui cherchent à expliquer le phénomène, et aussi en neurosciences dont on a un petit peu parlé. Alors, en économie, ça a des implications très importantes pour plein de choses. Alors, on avait évoqué les retraites tout à l'heure. Si le gouvernement sait qu'il a affaire à des individus comme ça, qui peuvent se dédire selon qu'on leur pose la question pour maintenant ou pour plus tard, autrement dit, s'ils peuvent regretter quand ils seront vieux les choix qu'ils auront faits quand ils seront jeunes en matière de retraite, qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme politique ? La France a fait un choix plutôt paternaliste. Ce qui consiste à dire que moi, l'État, je suis conscient de vos défaillances personnelles, du fait qu'il y a plusieurs mois en vous, et le mois d'aujourd'hui va contrarier le mois de demain. Et donc, je vais faire des choix pour vous que je vais comprendre. Voilà, donc en France, en fait, quand on est salarié, sur chaque mois, on a un feuille de paye, on a un brut et un net. La différence entre les deux, c'est toute une série de prélèvements. Et dans ces prélèvements, il y a une cotisation forcée, une épargne forcée pour la retraite. Alors, comment ça s'explique ? On va interroger deux disciplines différentes. Donc, l'économie d'un côté et puis les neurosciences de l'autre. Commençons par l'économie, je connais un peu mieux. Je vais procéder en deux temps. Vous donnez d'abord un paysage intellectuel un petit peu général, et ensuite rentrez dans des détails un peu plus techniques. Le paysage intellectuel général, il est façonné par une série de résultats produits au 20ème siècle, et qu'on peut regrouper sous l'expression « théorie des préférences révélées ». Alors, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là ? Alors d'abord, c'est un théorème, un théorème d'Affriat, 1967, très important. Donc, c'est un théorème, ça veut dire qu'il y a des hypothèses et un résultat. Les hypothèses, c'est que si les comportements observés ont une certaine structure, les choix qui en résultent peuvent être générés par la maximisation d'une fonction numérique. À ce théorème, ensuite, on peut associer une ou plusieurs interprétations. Alors l'interprétation standard en économie, ça serait de dire, en fait, en gros, les gens maximisent leur avantage, leur intérêt ou leur utilité. Ils ont une sorte de mesure de l'utilité associée au choix dans leur tête. En fait, ils vont prendre les décisions qui seront les meilleures du point de vue de cette mesure. Toujours dans ce paysage intellectuel très général, bien distinguer ces deux étages, donc le théorème, c'est un résultat de maths, et l'interprétation qu'on peut lui associer. Maximiser une fonction d'utilité sous contrainte. Pourquoi est-ce que c'est important de distinguer ces deux choses-là ? Tout simplement parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'on rejette l'interprétation, et ça ne suffit pas pour rejeter le théorème. Alors maintenant, sur les interprétations, on pourrait imaginer d'autres choses. On pourrait imaginer que ce qu'on observe n'est pas le fruit d'un calcul rationnel froid, comme pourrait le faire quelqu'un de brillant ou qui ressemble à un ordinateur. Mais on pourrait tout à fait imaginer que les observations de comportement qu'on a entre les mains étaient le résultat plutôt des émotions, du jeu des émotions et pas tellement le jeu des calculs. On pourrait aussi imaginer un conditionnement culturel. Je suis dans une société donnée, avec des normes de comportement social, et donc dans telle situation, j'ai appris qu'il faut faire comme ceci et pas comme cela. Mais quoi qu'il en soit, à chaque fois que les choix observés satisfont à l'axiome fort de préférence révélée, tout se passe comme si on avait maximisé une fonction d'utilité. Pour reprendre les mots de Bidmore, en fait, son interprétation des choses, c'est que tout cet appareillage conceptuel fournit davantage une théorie, disons, descriptive des comportements, plutôt qu'une théorie explicative des comportements. Justement parce qu'à un certain nombre de comportements donnés qui ont une certaine structure, en réalité, on peut associer plusieurs schémas explicatifs. Et à partir des observations, on ne peut pas distinguer entre tous ces schémas explicatifs. Cette fameuse fonction d'utilité qu'on maximise, on va la modéliser en fait. Alors voilà un cadre modélisé très simple. On imagine qu'il y a des gains successifs potentiellement, donc C0, C1, etc. Et puis des utilités associées à chacun de ces gains, U de C0, U de C1, U de C2, etc. Et quand il faut choisir entre plusieurs trajectoires possibles, plusieurs chroniques possibles de gains comme ça, et bien c'est là qu'on va utiliser cette fameuse fonction d'utilité, qui là pour le coup est une fonction d'utilité intertemporelle. Et une forme possible de cette fonction d'utilité intertemporelle, là, est représentée à l'écran. Vous voyez qu'elle a deux composantes, donc U de T est égal à un premier terme plus bêta fois un autre terme. Donc le premier terme, c'est l'utilité associée à la consommation courante, maintenant. Et puis, bêta fois une somme d'autres termes qui sont associés à toutes les utilités associées aux consommations du futur. Et vous voyez que dans cette expression, en fait, c'est ce qu'on appelle une préférence quasi hyperbolique. Il y a deux paramètres très importants, c'est le paramètre bêta et le paramètre delta. Alors, bêta, c'est ce qui va capturer le biais pour le présent. Plus bêta est faible, et à la limite, si t'envers zéro, vous voyez que le deuxième terme associé à tout ce qui concerne le futur disparaît. Et ce qui va guider les choix, c'est uniquement les utilités correspondant à la consommation instantanée. Au contraire, plus bêta grandit, et plus on va mettre du poids sur le futur. Et le deuxième terme, donc, c'est delta, qui lui capture plutôt l'idée de l'impatience, lorsque, entre deux périodes données, il faut décider comment on écrase le futur par rapport à la période précédente. Voilà, donc ça, c'est delta, et c'est ce qu'on appelle l'impatience. Donc, deux paramètres très importants qui, d'une certaine manière, résument l'identité de l'individu auquel on s'intéresse. Mais ça ne nous dit pas forcément que c'est ça qui s'est passé dans la tête. Et bien ça, c'est le programme des neurosciences. De façon assez intéressante, il y a eu un papier publié en neurosciences qui peut être mis en parallèle avec la théorie économique que j'ai présentée avant. Et ses préférences, vous vous rappelez, bêta, delta. C'est une expérience où on met les sujets face à des choix intertemporels du type de ceux qu'on a vus ensemble. Un montant d'argent maintenant versus un montant d'argent plus tard. Comment est-ce que les gens arbitrent ? Mais pendant l'expérience, ce qu'ont fait ces gens-là, c'est qu'à travers les outils modernes qui permettent de voir l'activité cérébrale, ils ont essayé justement de voir quelles étaient les zones du cerveau qui étaient activées. Et donc il y en aurait une qui serait plutôt impliquée dans les émotions. C'est ce qu'on appelle le système limbique. Et donc là sur ma droite, vous voyez l'image de ce cerveau en couple. Le système limbique, ça appartient en rouge que vous observez. Donc ça, ce serait plutôt le lieu des émotions. Il y a une autre zone qui est aussi impliquée dans les choix qui a été faite dans cette expérience. C'est celle que vous observez en bleu et qui correspond au cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, dans cette façon d'envisager les choses, serait plutôt associé à tout ce qui relève des fonctions cognitives supérieures. Donc le calcul, la rationalité, ce genre de choses. Lorsque les choix auxquels sont confrontés les gens impliquent des alternatives, ou une des branches concerne l'immédiateté versus le futur, à contraster avec les situations de choix où, comme tout à l'heure dans l'exemple, on fait des arbitrages intertemporels mais qui sont tous dans le futur. Là, c'est plutôt la zone bleue qui va être activée. Voilà. Alors du coup, on est tenté de dire, « Tiens, mais peut-être qu'au fond, ce que les économistes ont capturé à leur manière, avec leur préférence, bêta-delta, c'est ce qu'on observe dans le cerveau, où on a ces deux instances de décision qui cohabitent et qui interagissent. Et dans les choix qui impliquent une option immédiate, c'est plutôt le système limbique qui va dominer. Et ça, c'est capturé par l'importance du paramètre bêta. Alors que dans les choix qui sont plutôt dans le futur, là, on va avoir plutôt une dominance, une prépondérance du système préfrontal. Voilà. C'est un petit peu ça, l'idée. Alors, voilà. C'est très intéressant. Et par rapport à l'économie, c'est vrai que ça nous fournit une explication supplémentaire, puisque, au fond, ça veut dire que le biais pour le présent, c'est un biais qui implique des émotions. Ça relève moins du calcul que des émotions. Autre chose intéressante qu'on apprend à travers les neurosciences, c'est que ces auteurs trouvent que la façon dont ces deux systèmes, limbiques et préfrontal, interagissent avec un système qui prend le pas sur l'autre, peut dépendre aussi de la nature du gain. Pour le dire autrement, mais cette fois, avec le langage des économies, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas, pour un individu donné, un seul jeu de paramètres bêta-delta. Il devrait y avoir, peut-être, quasiment autant de jeux de paramètres bêta-delta pour chaque individu qu'il peut y avoir de nature de gain différent. Alors, les remèdes. Les remèdes, il n'y a pas de solution parfaite. Bon, déjà, il faut prendre conscience qu'on procrastine. Mais une fois qu'on a en tête ce modèle bêta-delta, et les facteurs, disons, cérébraux qui sont convoqués dans la façon dont ces deux systèmes interagissent, on peut peut-être, enfin on peut même sûrement, essayer d'avancer un certain nombre de solutions. Il semblerait que l'éducation favorise la lutte contre la procrastination. Autrement dit, les gens qui ont fait des études longues procrastinent moins que ceux qui ont fait des études courtes. Je lui dis, il semblerait parce que là, on parle de corrélation. La vraie question, c'est de savoir s'il y a une causalité. Est-ce qu'effectivement, en fait, on est un individu qui, par nature, ne procrastine pas beaucoup et ça nous aide à faire les devoirs et donc à réussir dans les études ? Ou est-ce que la causalité va dans l'autre sens ? C'est parce qu'on a entraîné notre cerveau à être très rationnel qu'on a influencé quelque part sur l'interaction entre les deux instances de décision, rationalité versus émotion. Là, ceux qui s'inquiètent du fait qu'ils procrastinent beaucoup peuvent peut-être être un petit peu rassurés en apprenant qu'en vieillissant ils procrastineront moins. Et à part ça, on peut imaginer de mettre en œuvre toute une série de stratégies de type plutôt psy pour contrer ça. Bon. Il y a notamment tout ce qu'on appelle les phénomènes d'auto-engagement. Alors, tout le monde connaît l'histoire célèbre du lys et des sirènes. Lys comprend très bien, il aimerait entendre le chant des sirènes, mais il comprend très bien qu'il va y avoir deux mois. Il y a le mois de maintenant qui n'entend pas encore les sirènes, qui est capable de résister. Et puis, il va y avoir le mois de tout à l'heure, lorsqu'ils vont passer à proximité, qui ne sera peut-être plus en mesure de résister. Donc, on connaît sa stratégie. En fait, c'est quelque chose qui a été imposé, il a demandé à son équipage de l'enchaîner aux mains. Et donc, quelque part, il s'est lié les mains. Alors, il y a toute une série de stratégies qu'on peut mettre en œuvre comme ça. L'État, notamment, qui s'occupe, qui force votre épargne pour la retraite, ça relève aussi de ce genre de logique. C'est de l'engagement, mais qui provient de quelqu'un d'autre. Donc, en faisant ça, en réalité, on n'a pas augmenté notre self-control. On a trouvé une stratégie de substitution au self-control. Sur cette histoire d'aide externe, en fait, j'ai évoqué les retraites. Il y a une expérience intéressante d'un collègue américain, un spécialiste d'économie comportementale, Dan Ariely. C'est un prof, il a des élèves. Et donc, il leur a proposé trois possibilités pour les devoirs, pour l'assignement des devoirs. Trois traitements, finalement. Il leur a dit, bon, première possibilité, je vais, moi, fixer les dates auxquelles vous allez obligatoirement me rendre les devoirs. Donc là, on retrouve l'idée de l'État paternaliste qui force les choses. Deuxième traitement, je vais vous demander à vous, les élèves, de me donner deux dates. Donc, ce n'est pas moi qui les fixe, c'est vous. Mais après, il faudra vous engager à le faire. C'est-à-dire que si vous avez une durée ou tard, par rapport aux dates que vous, vous m'annoncez, il y aura des pénalités. Troisième traitement, en fait, vous vous rendez les deux devoirs comme vous voulez. Quel groupe d'élèves a eu les meilleures notes ? En un, c'est quand c'est le prof qui force les choses et qui dit, voilà, les dates, c'est comme ça et pas autrement. Il fait son dictateur. Après, la question un peu plus subtile qui peut intéresser, c'est dans les deux autres possibilités. Eh bien, la réponse est le deuxième traitement, c'est-à-dire celui où quand même, on leur demande de s'engager sur des dates. Donc là, on retrouve l'idée de l'engagement, mais ce n'est plus un engagement imposé par un tiers, c'est un auto-engagement. Une dernière anecdote assez intéressante sur les remèdes, qui vient toujours de Dan Ariely. C'est un gars qui a eu souvent des problèmes de santé. Et notamment, à un moment donné, suite à une transfusion sanguine, je crois, il a contracté l'hépatite. Et donc, il devait suivre un traitement médicamenteux, très désagréable, trois fois par semaine. Et désagréable pourquoi ? Parce qu'il sait qu'à chaque fois, ça va produire des nausées et des vomissements. Donc trois fois par semaine, il sait qu'il va finir avec le saut en train de vomir. Mais en même temps, il est conscient de l'importance de se soigner. Et statistiquement, on sait qu'en fait, beaucoup de gens se soignent mal à cause de ça, sur l'hépatite. Et bien lui, il a réussi. Alors, est-ce qu'il a réussi parce qu'il avait plus de volonté que les autres ? Avec une certaine modestie, il répond non, mais il a mis en place un stratagème psychologique, qui était le suivant. Il s'est dit, moi, je vais faire en sorte que chaque jour de la semaine où je sais que je dois prendre ce traitement et que je sais que je vais être malade, je m'autorise, tout de suite après avoir pris le traitement, à voir, alors c'est un fan de bons films, je m'autorise tout de suite, dans la foulée, à me mettre un DVD et regarder le film qui me plaît. Et ça a pas mal marché pour lui. Alors, il vomissait à chaque fois, mais ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'il a procédé à une sorte d'auto-contrainte, mais à la différence des étudiants qui avaient eux-mêmes choisi la date, lui, il a ajouté quelque chose. Il a ajouté une dimension de plaisir liée au fait de visionner des films. Et quand on repense à l'histoire du système limbique versus le système préfrontal, c'est très malin, parce qu'en fait, la procrastination, finalement, c'est quoi ? C'est que les événements qui ne nous plaisent pas, on va les remettre demain. Mais quand on associe à cet événement-là quelque chose qui, dans le système limbique, va relever du plaisir. Alors, il y aura toujours le fait de vomir aussi, mais vous voyez, on compense la prépondérance que va prendre le système limbique qui va nous pousser à retarder la prise de médicaments, justement parce qu'on associe du plaisir avec ça. Bon, il semblerait que pour lui, ça ait marché. Qui peut savoir à quoi ressemblerait la même vidéo si on l'a refait dans un mois ou dans dix ans ? Je ne sais pas, mais c'est un sujet de recherche passionnant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501